bienvenue sur love light aujourd'hui on se retrouve pour parler bien sûr photographie et impressions photo en particulier on va essayer de comprendre ce qu'est un bon tirage photo alors pour pouvoir avoir un petit peu des explications très concrètes on a aujourd'hui florent rocher bonjour florent bonjour alex tu es directeur général de chez annémule france papetier reconnu plutôt premium et on va voir un petit peu aujourd'hui avec toi quelle est la conception en fait d'un bon d'un bon tirage parce qu'un tirage c'est ni plus ni moins que de mettre sur papier une photo et donc de lui donner vie parce qu'en fait une photo qui reste sur un écran c'est pas forcément quali qualitatif mais c'est pas simplement une impression en fait un tirage et puis ensuite une fois qu'on a déterminé bien comment on allait l'imprimer et bien il faut choisir tout un tas de choses alors bonjour alex moi ce que j'ai bonjour bonjour mon allemand oublie à chaque fois ouais je suis désolé je suis complètement non non mais en plus c'est moi surtout que je suis là juste pour montrer les trucs mais en revanche il ya plein de choses sur la top génial mais avant d'arriver là il a il a ses fiches oui j'ai deux trois fiches en fait non ce que ce que j'ai ce que j'ai surtout retenu c'est qu'en fait un tirage c'est d'abord du papier c'est de l'encre et c'est un encadrement c'est bien ça un petit peu l'idée une image c'est déjà une photo il faut déjà une bonne photo alors là on a un très bel exemple d'une magnifique photo prise par tes soins ouais mais l'image il va falloir effectivement la transférer sur un support nous nous sommes fabricants de papier donc le papier et l'élément numéro un mais il faudra évidemment ensuite avoir une encre de qualité un tirage de qualité donc ça veut dire une imprimante ou un traceur ou un labo photo de qualité et éventuellement un encadrement par derrière c'est ça l'image est vraiment en fait le résultat final c'est vraiment l'accumulation de la photo du support de l'encre et de l'encadrement c'est ce qu'on voit par exemple sur sur la photo qui est derrière toi qui est un tableau en fait où effectivement on retrouve en encadrement ce qu'on appelle une boîte américaine on a un passe partout qui est cette marge autour de la photo juste pour expliquer la boîte américaine pour que les gens pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est parce que ici sur le côté en fait on a un écart c'est ça on peut appeler ça un écart on a un vide en fait et c'est là où on voit alors là c'est un papier spécifique en plus c'est un papier qui quand vous l'appelez bord frangé bord frangé voilà j'avais oublié le nom et derrière on a un petit peu de vie ce qui fait que ça fait ressortir la photo comme si elle flottait sur le cadre c'est ça on a le passe partout autour donc enfin le cette marge en fait qui est blanche et puis bien sûr on a l'oeuvre en elle-même cette photo mais qui est imprimée cette fois ci sur un papier un peu particulier là c'est quoi comme type de papier alors là c'est le photorac 308 qui existe en version bord frangé on a quelques papiers dans cette voilà avec cette cette finition photorac 308 qui est donc un des papiers d'anneumule dans la catégorie des papiers fine art d'accord alors justement au niveau des papiers du type de papier la première des choses c'est le rendu ce qu'on appelle le rendu du papier où là on va être plutôt sur quelque chose qui va être soit brillant soit mat tout à fait en fait il ya plusieurs caractéristiques quand il faut choisir son papier puisque le papier va donner vraiment le rendu final de la photo donc la première des choses à se la première des questions à se poser c'est quel rendu je souhaite est ce que je préfère avoir un rendu mat ou est ce que je j'aime plutôt les satinés ou les brillants ça c'est vraiment la première des questions à se poser parce que déjà ça permet de scinder et d'avoir ensuite une une sélection qui va être déjà affiné donc mat ou brillant alors ici pour que nos amis justement comprennent bien et on va peut-être demander à flo de venir et de se rapprocher avec sa grosse caméra on a l'exemple ici là on est sur du papier donc de ce côté là on est donc sur un papier mat ici on est sur un brillant et ici on est sur un alors là il ya les deux on a la gamme annule photo avec un mat et un brillant et trois gammes différentes et je pense qu'à l'image on voit bien la différence surtout entre le mat et le brillant forcément ça donne des choses différentes elle est très belle cette photo alexandre mais merci merci c'est une photo qui a été fait au phase one qui est un appareil quand même emblématique avec avec effectivement des lumières autour notamment toute la partie pro photo qui était derrière ça serait bien que tu nous fasses un petit une petite capsule sur comment était faite cette photo une prochaine fois on en parlera avec plaisir pour l'instant restons dans notre sujet oui on va revenir sur le sujet alors là on parle donc du rendu ensuite il ya un autre aspect qui est important sur la photo c'est ce qu'on appelle la tonalité donc la tonalité ce sont les tons chauds les tons froids ou les tons neutres absolument comme lorsque l'on prend une photo on doit faire une balance des blancs finalement pour le papier c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on a des papiers qui vont être plus blancs que d'autres plus chauds que d'autres et donc il faut choisir la tonalité que l'on soit donc par exemple dans l'univers des papiers mat on va avoir différentes tonalités possibles dans si on choisit le rendu mat on va avoir des papiers chauds ou des papiers froids ou des papiers neutres oui et dans la catégorie des brillants on va avoir la même la même chose donc il faut se déterminer il faut choisir le choix se fait c'est un presque un choix finalement lié à la sensibilité de l'artiste mais ça peut être aussi un choix lié à la photo si vous avez une photo avec énormément de blanc ça peut être une photo de montagne il va être plus évident de sélectionner un papier avec une tonalité plus blanche et là on a par exemple bright white qui est ici qui est un papier blanc assez blanc et là la blancheur du papier puisque finalement la blancheur dans votre photo va être représentée par la blancheur du papier il n'y a pas de couleur blanche au niveau de l'impression c'est vraiment le papier qui détermine la blancheur de la photo toi ta photo tu trouves qu'elle qu'est ce qui te alors c'est alors en fait pour être très 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 honnête c'est très difficile j'arrive pas à me décider entre du mat et du brillant déjà même si j'ai une petite tendance vers le brillant quand même ok et ensuite par contre les tons le ton chaud me semble pour moi plus refléter en fait cette cette sensibilité que j'ai voulu donner on l'a compris à l'idée c'était de faire quelque chose qui ressemble un peu comme un tableau de hopper c'était l'idée sur laquelle j'ai je m'étais je m'étais fixé et c'est vrai qu'on est plutôt dans des tons chauds de par tout simplement on est plutôt par là pour ta vision pour ma vision personnelle mais c'est encore très subjectif et puis c'est personnel j'ai justement qu'est ce qui qu'est ce qui se vend le plus comme papier les photographes sont attirés par quel type de tirage est ce que vous avez des stats en disant mais ça on en plus que ça on a des stats et c'est quoi ce fait le mat le brillant non justement ce qui est très surprenant c'est qu'on vend autant de brillant que de mat avec certaines dominantes en réalité sur certains sur certains produits mais si on regarde de produit par produit le photorac barita est un de nos best-seller le photorac 308 c'est notre deuxième best-seller celui là voilà celui là et les ventes sont quasiment similaires après en mat en volume aujourd'hui on vend plus de mat il ya un petit peu plus d'attirance sur la part à la partie mat mais mais en tout cas nos deux best-sellers sont à peu près équivalents en termes de en termes de taux de sortie juste pour terminer je pense que c'est vraiment pour moi une belle photo elle sera magnifique sur un papier mat elle sera également très belle sur un satiné ou sur un brillant c'est vraiment une question de sensibilité et c'est l'artiste qui va déterminer là où il se sent plus à l'aise on a fait des on a fait des tests on a on est en relation avec énormément de photographes certains ont des papiers de prédilection on essaye de leur dire tiens essaye tel papier certains reviennent systématiquement leurs papiers de prédilection donc c'est vraiment sont des questions de d'affinité oui je comprends il y avait florian on est en train de le perturber parce que il avait préparé son truc et il le fait complètement pas dans le bon sens non non pas du tout non mais ça va et attention il rebondit sur non sur le dernier point une fois qu'on a fait tous ses choix c'est après la texture du papier c'est à dire est ce qu'on part plutôt sur une texture de papier complètement lisse ou est ce qu'on prend justement un papier texturé tout à fait alors ça c'est aussi une des spécificités d'annemule puisque vous savez qu'on est fabricant de papier beaux-arts on a notamment beaucoup de papier texturé on a décliné on s'est dit pourquoi ne pas tester développer un papier photo avec une texture et on a finalement développé quatre papiers avec des textures cinq papiers d'ailleurs différents avec des textures différentes là on en a un très bel exemple qui est le germane etching on a d'autres papiers comme le musée mucing comme le torchon qui sont des papiers avec une texture esprit papier aquarelle avec des textures qui sont différentes plus ou moins affirmés plus ou moins remarqué et qui peuvent donner des rendus spectaculaires alors sur cette photo précisément c'est pas forcément le papier qui serait le plus adapté parce que finalement la texture la texture ne ressort pas énormément dans des photos assez saturées mais si vous avez une photo qui laisse vivre un peu avec plus de blanc ça peut être extrêmement artistique d'utiliser justement des papiers d'autant qu'on a des textures qui sont qui restent très très discrètes qui malgré tout ont des rendus très impressionnants on pourrait penser que parce que le papier texturé on perd en définition c'est pas du tout le cas nous avons développé des découchages des enduques qui nous permettent d'avoir une extrêmement bonne définition et sur un papier texturé on peut avoir des définitions identiques à des papiers lisses oui je comprends mais justement ça nous amène maintenant sur la collection faite pour les photographes entre guillemets ce que vous appelez en fait les la collection digital fine art où là on a un échantillon ici qui est présenté mais en réalité je sais pas combien ça représente de types de papiers différents cette collection mais on est au dos au delà de c'est en fait ce qu'on a là on a tous les papiers sont là on a à peu près 25 ou 30 papiers je ne sais même plus précisément que ça et nous avons effectivement segmenté pour essayer de rendre l'exercice un peu plus simple on a essayé de segmenter par catégorie pour que les gens comprennent facilement donc d'un côté au démarrage nous avons des papiers de la gamme qu'on appelle la natural line qui est constitué de papiers fabriqués avec des fibres un peu particulières des fibres à base de bambou de d'agave de chanvre ou de canne à sucre alors ça ce sont les papiers on a on a ici là dans les photos l'agave voilà l'agave est un des papiers en question c'est un papier mat avec une texture assez discrète et qui est fabriqué essentiellement à base de fibres d'agave on a compléter avec un petit peu de coton parce que sinon on aurait eu quelque chose de trop carteux d'accord là encore c'est une question de recettes et d'ajustement pour avoir un papier adéquat mais voilà un des exemples ça c'est l'agave 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 il est dans le nuancier il est au début parce qu'il est lourd le nuancier très très lourd et vous avez combien de papiers vous le savez on a entre 25 et 30 papiers alors entre 25 la question me piège l'agitateur fait son et son effet alors attendez au démarrage voilà alors ça c'est le bambou c'est un papier qui est chaud alors voilà on parlait de tonalité le bambou n'hésite pas une tonalité assez chaude oui très intéressant pour certains sujets mais mais quand on a vraiment besoin de blancheur c'est pas forcément le papier à choisir oui d'accord le bambou ensuite ensuite on va peut-être pas tous les faire parce qu'on va passer énormément de temps le m qui est un papier à base de chanvre voilà c'est le chanvre c'est ça moi j'avais noté on avait on a la canne à sucre voilà qui est qui vient juste après c'est celui là non celui là celui là c'est l'agave l'agave c'est celui ok voilà et juste là on a la canne à sucre et le sugar cane qui est un papier à bagasse de canne à sucre ça c'est le dernier nez de des papiers d'anneumule l'idée c'était de récupérer la bagasse qui autrement serait brûlée donc on récupère ces fibres là pour en faire un tu sens une différence à le banc quand tu quand tu changes justement de feuilles là de pour la canne à sucre oui je le préfère en rome mais bon ok très bien mais oui effectivement je sens une texture qui est différente un petit peu oui complètement d'accord alors si on pouvait si on pouvait vous le faire toucher derrière votre écran non il ya vraiment une texture c'est génial ça c'est très important en fait justement le toucher est très important en fait les papiers il faut les voir il faut les voir il faut les tester il ya plein d'ingrédients qui sont différents là le grammage qui va influencer le volume du papier dont une tenue du papier la tonalité du papier le rendu du papier c'est vraiment important de pouvoir physiquement toucher et tester ensuite alors pour aller pour avancer un petit peu donc ça c'était la nature align ensuite on a ce que vous appelez la mat smooth mat smooth ce sont les papiers lisses donc oui toujours qu'ils vont vous donner un rendu mat mais avec une surface lisse alors on a essentiellement voilà voilà ok je vais le voilà mais avec des surfaces que qui sont plus ou moins lisse le photorag est un papier celui-là 308 alors quand on voit photorag chez hanemull ça veut dire papier 100% coton d'un rague ça veut dire chiffon et donc pour nous les les photorag sont des papiers 100% coton dans cette famille là nous avons le 308 qui est un papier lisse mais on a encore plus lisse et l'ultra smooth qui lui est extrêmement lisse le donc c'est très très soyeux c'est celui-là je pense que l'on doit le sentir au niveau du toucher on a on a vraiment la surface est extrêmement lisse très intéressant quand on veut une définition un piqué extrêmement précis là on a vraiment une définition absolue d'accord de sa photo alors en opposition justement à la troisième gamme qui arrive juste derrière qui est ce qui sont justement les mattes texturés alors c'est c'est william turner ah oui alors c'est william turner tout à fait ça démarre un petit peu oui alors là c'est incroyable le william turner le papier le plus texturé qui est un papier absolument magnifique avec une très jolie texture donc là on rappelle vraiment c'est ce sont c'est un papier aquarelle à la base oui oui donc avec une très jolie texture en surface ensuite nous avons le german etching que l'on a tiré ici sur cette photo oui qui est légèrement plus qui est une tonalité légèrement plus blanche au niveau de la tonalité un papier qui fabrique à base de cellulose le museum etching qui de nouveau est alors un petit peu plus chaud mais on n'est pas non plus dans des tonalités comme le bambou qui lui il est beaucoup plus museum etching donc un papier très intéressant et qui va vous donner une définition sur une texture très discrète oui très intéressant là on a on dans une autre catégorie alors on en a raté un autre qui est le torchon d'accord et le dureur je vais essayer de le trouver l'idée c'était voilà de faire un tour rapide de passer mais alors celui-là il est incroyable il ya une texte tu veux toucher oui 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 c'est bien la question est-ce que tu veux toucher c'est vrai que ah oui d'accord c'est extrêmement oui c'est très granuleux même ça c'est très intéressant enfin moi j'ai vu j'ai vu des photographes qui utilisent ce papier avec des paysages avec beaucoup de blancs et du coup c'est la texture qui prend le relais et quand on a un bon éclairage ça donne des choses absolument oui oui c'est assez impressionnant alors comme toujours on rappelle suivant le type de papier vers lequel on va imprimer sa photo on va sur le site d'un émule pour aller chercher ce qu'on appelle le profil icc qui correspond à la bonne imprimante au bon modèle d'imprimante et au bon et au bon papier c'est bien ça tu as tout dit voilà c'est bien à dire effectivement il est très important d'aller télécharger les profils qui correspondent précisément au papier en question c'est ça pour avoir vraiment une pour paramétrer finalement son imprimante avec le papier à déploie j'ai une question aussi et sans forcément mettre quelqu'un plus en avant ou autre aujourd'hui j'ai une photo qui est exceptionnelle comme celle qu'on a là sous les yeux je veux la mettre sur papier à qui je m'adresse en france aujourd'hui parce qu'évidemment il ya de moins en moins de tirages est ce que je m'adresse à un petit photographe qui a la petite machine le bon petit papier le truc le mec hyper pointu précis ou est ce qu'il ya des grosses boîtes qui on a regroupé ça mais vous pouvez est ce qu'il ya des voilà il ya des stars du tirage en france alors il ya il ya plein de stars il ya plein de très bonnes sociétés certaines sont très grosses d'autres sont très petites parfois c'est une personne qui travaille tout seul est ce qu'on peut en citer d'une très petite une plus grande non on peut pas non en revanche en revanche il ya google qui peut vous aider sur le site internet d'annemule nous avons en fait sélectionné parce que ce critère est très important effectivement la qualité du tirage est essentielle on peut avoir un très bon papier et faire un très mauvais tirage nous avons sélectionné chez annemule des gens à qui on a octroyé un label les laboratoires certifiés par annemule les certified studio ok ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler avec annemule où on peut les trouver sur le site internet et en fonction de sa localisation il y en a bien entendu beaucoup à paris mais il y en a également en province en belgique et dans chaque pays dans le monde d'accord c'est un finalement un petit cercle assez privé assez assez sélectif de gens très pointus et tous sont très très bon pas de faute ok on va terminer on va enchaîner très rapidement sur les deux autres modèles qui restent au niveau des papiers c'est ce qu'on appelle le glossier et puis on a le canevas alors effectivement dans la catégorie des glaces des glossier on a on a mis tous les papiers qui sont soit satinés soit brillant voilà on a des papiers avec des niveaux de brillance très très différents encore une fois il faut se référer au nuancier pour voir les la variété ou éventuellement aux pochettes échantillons et la dernière catégorie qu'on n'a pas ici aujourd'hui ce sont des canevas c'est là ce sont des toiles donc là on n'est plus dans l'univers de des papiers avec les fibres mais on est vraiment dans un univers de tissus vraiment de toiles comme les toiles des peintres qui sont tirés sur des châssis et en fait c'est ces toiles sont des toiles qu'on appelle les canvas qui sont fine art c'est à dire qui ont les mêmes caractéristiques de longévité et de conservation dans le temps je voudrais quand même juste m'attarder quelques quelques instants sur le glossy parce qu'en fait il ya des il ya des choses absolument magnifiques donc on a ce qu'on appelle le pearl le satin le barita et puis le métallique métallique je pense que c'est quelque chose que vous enfin vous devez être à mon avis les seuls à faire ça tout à fait j'ai jamais vu de ma vie je voudrais qu'on en parle un petit peu alors mon métallique qui est un faux ami en d'abord c'est le photorag métallique donc photorag vous avez compris c'est un papier 100% coton avec un couchage que l'on a appelé métallique en fait est un alors voilà je laisse donc on est parce que entre entre le métallique celui là et celui là avec le reflet les lumières du studio j'avais un petit doute ok c'est parti faut il faut effectivement faire jouer la lumière pour bien voir un papier très j'aime bien quand vous mettiez vos gants c'était classe c'est un papier très spectaculaire mais non mais je vous ai vu prendre avec les gants et là j'ai un peu peur c'est vrai avec mais les gants sont utiles pour manipuler les tirages il faut savoir que les tirages sont sensibles à la moiteur je vous la donne comme ça à la moiteur des mains alors vous avez les gants d'une manière générale quand vous quand vous tenez les photos sur les côtés il n'y a aucun souci bien sûr si par contre vous avez besoin de toucher la photo dessus il vaut mieux utiliser des gants pour éviter de déposer quoi que ce soit là on a on a un papier très intéressant qui est un couchage donc c'est un papier 100% coton mais avec une enduction qui est pour moi plus mais nacré perlée que métallisée d'ailleurs le que je disais tout à l'heure c'est un peu un faux ami il n'y a pas de métal évidemment dans ce papier c'est vraiment le rendu et qui est un rendu très spectaculaire et qui donne énormément de reflets alors évidemment son terrain de jeu naturel ce sont les photos avec des chromes avec du métal donc évidemment voitures et voitures auto voilà mais pas que beaucoup de photographes l'utilisent dans l'univers de tout ce qui est architecture il ya finalement un terrain de jeu qui est beaucoup plus large que ce qu'on imagine et en tout cas ça donne des rendus très spectaculaire alors après voilà c'est une question de goût on aime on n'aime pas c'est pas forcément adapté à toutes les photos mais en tout cas ça donne un rendu qui est quand même très très particulier oui très bien alors ça tout ça c'est du fine art donc c'est une garantie tu le disais tout à l'heure oui alors centaine d'années dans des conditions de conservation de musée ça c'est très important de le préciser on a on a donné cette norme qui est une norme un peu générique mais ça permet de se calibrer dans des conditions de conservation de musée tous les papiers dits fine art sont des papiers qui vont durer au minimum une centaine d'années sans se détériorer sans jaunir d'accord après bien entendu il ya le papier mais ensuite il ya le mode de d'exposition un papier en général quand on a une photo c'est aussi pour pour l'exposer il faut c'est ça j'ai demandé à la maison mais où est ce qu'on met derrière la fenêtre face à la fenêtre j'ai mon radiateur j'ai mis mon cadre au dessus c'est ça le meilleur endroit à la maison pour mettre une photo alors ce qu'il faut juste connaître c'est juste savoir c'est qu'il faut éviter une exposition directe au soleil ou à la lune ça c'est déjà un point très important ensuite éviter une proximité avec des meubles qui contiennent des solvants je pense notamment aux meubles en bois agglomérés qui sont nos meubles ici qu'on a dans l'heure absolument ça alors pourtant c'est beau c'est très très beau mais il vaut mieux éviter de stocker nos photos dans ces meubles là parce que dans l'école les écoles contiennent des solvants alors les solvants disparaissent au bout d'un certain temps mais si vous achetez un meuble qu'il est tout neuf il est plein de solvants ça peut avoir une action sur le sur les photos donc évitons ça ok puis après il ya d'autres perturbations chimiques qui peuvent venir de des éventuels micro-ondes évitons les cuisines qui sont quand même sur g à tout ce qui est de la cuisine au vert dans le salon etc le plus loin possible le plus loin possible j'évite le radiateur évidemment qui est en dessous oui de préférence après faut pas non plus devenir complètement paranoïaque la photo va pas jaunir en cinq minutes c'est vrai que si on la met à côté d'un micro-ondes qui est dans un meuble en bois avec des cols agglomérés et face au soleil on se donne toutes les chances pour que ça jeunisse assez rapidement ok très bien donc ça c'est la partie fine art et puis pour terminer très rapidement on a une autre une autre catégorie papier que vous appelez les every day donc tout est dans le nom finalement ce sont des papiers de développer pour un usage au quotidien les papiers fine art vont être réservés pour faire une belle exposition pour faire peut-être vendre ses photos certainement les papiers de la gamme every day photo ce sont des papiers qui ont été développés plus pour se faire plaisir au quotidien le niveau de prix est un peu inférieur la conservation n'est pas la même puisque là on parle plus d'une centaine d'années mais plus tôt d'une trentaine d'années mais ce sont des papiers très intéressants et et qui font qui ont dans l'usage et oui alors je précise une petite chose pour essayer d'y voir un petit peu plus clair c'est que vous avez sorti en fait un nuancier que l'on peut se procurer par 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 correspondance chez vous où en fait on retrouve tous les papiers fine art qui sont déjà préimprimés donc ça c'est pour déjà avoir une idée et puis vous avez également des pochettes où on va retrouver des catégories de papiers les maths les brillants les fine arts etc ce qui évite peut-être de pouvoir acheter d'acheter et de se tromper d'acheter un type de papier en particulier on achète des pochettes je crois qu'il ya deux feuilles de chaque modèle entre guillemets ça permet de tester chez soi sur son imprimante sous réserve d'avoir télécharger les profils c'est ça mais ça permet de tester effectivement et de ne pas être obligé d'acheter une boîte complète par par papier là vous avez la possibilité donc vous 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 préférez les papiers mat vous avez soit les mat lisse soit les mat texturé donc éventuellement vous achetez les deux pochettes pour tester vous préférez plutôt un rendu brillant vous achetez la pochette des glossy si vous vous êtes attiré par le côté naturel il y'a la pochette des natural line tous ces produits que ce soit pochette où les nuanciers sont vendus par nos revendeurs sur des sites internet qui sont en général connus de des photographes on peut citer graphique réseau par exemple ou dans les magasins puisqu'il ya de très très bons magasins qui sont spécialisés et qui commercialise non seulement les boîtes mais également tous ces accessoires très bien florent un grand merci merci à vous alban juste avant mais vas-y est ce qu'on peut on peut faire gagner une photo oui c'est le choix du photographe alors votre papier tu trouves un cadre oui inquiet on dit aux gens tout simplement que un petit commentaire dans les commentaires alors un petit truc percutant le plus percutant des commentaires remporte la photo le cadre c'est on va faire même mieux que ça on va faire même mieux que ça tu mets un billet de 50 balles ce qu'on va faire c'est qu'on va faire effectivement gagner la photo effectivement vous allez envoyer un mail sur l'adresse team at lovelight.tv pour vous pour nous dire un petit peu ce que vous aimez dans les l'émission dans les chroniques ce qui vous a plu moins plus vous envoyez directement un petit commentaire on aura votre adresse mail comme ça on fera un tirage au sort et puis on va même rajouter quelque chose c'est que si vous aussi vous faites de la photo j'en suis sûr et bien on va essayer de mettre en avant vos photos dans les prochaines capsules où on va vous demander de nous envoyer une photo vous avez prise qui est de vous bien entendu pas de quelqu'un d'autre et on va faire voter tout le monde on va choisir la meilleure photo et on la passera à l'antenne pour pouvoir un petit peu créer et un peu stabiliser cette communauté qui devient de plus en plus nombreuses et on vous remercie vraiment pour ça et en attendant je pense que ça peut permettre un petit peu d'avoir une vraie interaction on pourra les retrouver sur insta et on les retrouvera sur insta surtout sur tous les réseaux qui sont qui sont sur lovelight ok super bon un grand merci à très bientôt j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très très vite bye bye